Le blog post sur la saison 1 et l'intégration de Black Opsies à Warzone vient de sortir, on va décortiquer ensemble tout ça. La mise à jour aura lieu le jeudi 14 novembre à 18h. On va voir ensemble les points sur le multijoueur, un petit peu le zombie rapidement et puis profondément Warzone. Sur le multijoueur, il y a des nouvelles cartes, des nouveaux modes, des nouveaux atouts, des nouvelles séries d'élimination, des nouvelles cartes joker. Les parties classées vont également arriver et pour le multijoueur, le zombie et Warzone, 7 nouvelles armes vont faire leur apparition. Pour les cartes, on va avoir Hideout, on va avoir Hellroom, on va avoir également Extraction qui seront là dès le début de la saison au lancement. On aura ensuite Hacienda, puis Raquette et ensuite Nuketown version Noël qui arriveront pour la mi-saison. Si la saison fait plus ou moins 60 jours, on peut attendre plus ou moins cela pour la mi-décembre. Au niveau des modes de jeu, il y aura deux nouveaux modes de jeu présents. Un mode un peu chasse au trésor, un mélange un peu de pillage dans le multijoueur où il vous faudra récupérer des lingots d'or, les garder et les protéger tout le long de la partie. On a également le mode cache-cache qui fait son grand retour avec Tofis, la série Black Ops, ça coule un peu de source. Ici, vous devrez vous cacher, vous dissimuler sur la map et ne va vous faire attraper par les chasseurs si vous n'en êtes pas un. Au niveau des atouts, on va avoir Ombre qui va apparaître, ça va vous permettre d'éviter les mines et les autres pièges disséminés par les ennemis sur la carte. Ensuite, en mi-saison, arrivera Radar à Shrapnel qui lui vous permettra de localiser les ennemis auxquels vous impligeriez des dégâts avec vos tactiques et vos mortels, chose assez intéressante. Nouvelle série d'élimination, ce sera le canon à main, un pistolet super puissant qui sera certes lent mais qui vous permettra de bouger facilement et qui aura un tir assez rapide à la hanche, donc principalement à utiliser sûrement au jugé. Une nouvelle carte Joker fera son apparition, elle s'appelle Main Chanceuse ou High Roller en anglais et celle-ci vous permettra d'avoir une quatrième série d'élimination à équiper pendant une partie de 6v6. Les parties classées vont également faire leur retour dès le lancement de la saison 1 et ici vous pourrez au fur et à mesure de votre progression et de vos niveaux débloquer différentes skins et différentes récompenses, que ce soit des camots d'armes, des charmes d'armes. Au niveau des armes qui seront identiques sur le multijoueur, sur le zombie et sur Warzone, on va au total en avoir 7. On aura la Krieg, la Sog, le Maelstrom qui est un shotgun, on aura un nouveau sniper qui est l'AMR mode 4, on aura également une arme secondaire, un pistolet qui sera le sirine, débloquable via un événement. Puis on aura des armes un peu plus comiques dont la perceuse et le couperet. Certaines seront disponibles via le pass de combat, d'autres via des événements, d'autres en début de saison et d'autres pendant la mi-saison. On en parlait justement le pass de combat, voici déjà un premier aperçu de ce à quoi va ressembler le pass de combat avec différentes pages. Au niveau du zombie, je vais faire très simple, je vous mets ici simplement les différents points, les petites nouveautés. Il y aura le mode guidé sur Liberty Falls, Terminus, l'arrivée d'une nouvelle map en mi-saison qui s'appelle la Citadelle des Morts. Il y aura une nouvelle boisson, des nouvelles augmentations à débloquer, un nouveau mode de munitions également, d'autres nouveaux Gobble Gum. Je vous laisse vraiment aller voir Flapix qui lui est l'expert en zombie dans le monde francophone. Arrivons enfin sur Warzone où là on va diviser la section en deux. Au niveau de l'interface, on va vraiment avoir ce look and feel Black Ops 6. On verra ce que ça donne une fois que ce sera disponible ou qu'on aura plus d'infos une fois qu'on se rapprochera du jeudi 14 novembre. Cela a été teasé maintes et maintes fois. La nouvelle map qui a été vue lors du Code Next en août dernier s'appelle Area 99, basée en tout cas sur un univers un peu proche de Nuketown. Il y a pas mal de points d'intérêt avec un grand réacteur central qui sera sûrement une zone très chaude et puis d'autres spawns super intéressants. Je vous invite à trouver en description le lien du blog post pour ceux qui veulent encore dénicher un petit peu plus d'informations supplémentaires. En ce qui concerne le Battle Royale, rien de nouveau malheureusement, pas d'annonce de nouvelle map. Même si on sait qu'il y a Avalon dans l'air qui est disponible et que l'on sait voir, mais rien n'a été communiqué officiellement à ce sujet là. Verdansk devrait faire son retour en mars 2025 pour les 5 ans de Warzone. En attendant, nous serons toujours sur Urzistan. Le seul avantage, c'est que nous aurons enfin les parties classées à partir de la mi-saison. En ce qui concerne la résurgence, différentes playlists seront disponibles. On aura la Solo, la Duo, la Trio et la Quatuor sur deux maps disponibles. Area 99 et Rebirth Island et d'autres modes de type limité. Viadron s'ajouter au fur et à mesure des saisons et également de cette première saison. Souvenez-vous que l'année passée, on avait pu avoir la résurgence d'hiver qui se faisait sur Urzistan avec le fameux train et le Père Noël. En ce qui concerne pillage, pour ceux qui y jouent, moi j'y joue quand même vraiment pas mal. Il y a pas mal de gens qui y vont pour monter les armes et c'est un bon endroit pour le faire. Il ne sera plus possible de vendre les objets que vous lootiez précédemment. Vous pouviez looter des cartes graphiques, des ordinateurs, des crânes en or et puis les vendre pour justement augmenter votre argent et donc pouvoir gagner la partie. Malheureusement, ceci n'aura plus lieu. Ce sera vraiment du pillage pur où vous devrez trouver de l'argent et vous occuper des autres joueurs et les éliminer pour récupérer leur pactole. Au niveau du mode apnée, pour ceux qui ne le savent pas, au bout de 30 minutes de partie de pillage, logiquement la partie se transforme en battle royale. Vous avez un cercle qui apparaît, les zones se rétrécissent et la réapparition devient limitée. J'espère vraiment qu'ils auront modifié cela pour rendre les parties beaucoup plus dynamiques. Car sous l'ère MW3, je pense, sur toute l'année, je n'ai eu que deux fois le mode apnée. C'est un petit peu dommage car les gens tryhardent vraiment ce mode de jeu. Les gens courent après. Une partie qui fait 30 minutes se termine en 5 voire 7 minutes. C'est un petit peu dommage. Espérons que les joueurs en pillage puissent être un petit peu gâtés par les développeurs. Plongeons-nous maintenant dans tout ce qui est l'armurie. On va parler des armes, des accessoires, des nouvelles séries d'élimination, des améliorations de combat, les atouts et les jokers ainsi que leur fonctionnement. L'inventaire in-game qui a été simplifié, les différents opérateurs. Puis on va parler de la progression, des prestiges et des différents camouflages qui seront disponibles sur Warzone. En ce qui concerne les armes, on reste de manière très simple avec un mood très Black Ops. On aura une arme principale, une arme secondaire, une arme de mêlée que l'on pourra équiper constamment pour pouvoir se déplacer plus vite. Vous partirez au combat avec une tactique et une mortelle. Vous pourrez au préalable équiper 3 atouts qui seront listés un peu plus tard dans la vidéo. Ainsi qu'un joker qui également sera listé plus tard. Au niveau de la gestion et de la création des classes, on va vraiment avoir un mélange entre ce qu'on a pu connaître sur Warzone 1, MW3 et toutes les nouvelles améliorations et les apports amenés par Black Ops 6. Vous pourrez avoir aussi bien des armes avec 5 voire 8 accessoires en fonction de ce que vous pourrez équiper. Au niveau du nombre d'armes, malheureusement on ne va pas jouer qu'avec les armes de Black Ops 6. On va avoir également les armes de MW2 et MW3, ce qui va faire un total de 177 armes disponibles entre les armes principales, secondaires et les armes de mêlée. Pour découvrir la liste complète, tout se trouve dans le blog post qui est repris en description de la vidéo. Petite nouveauté ici en ce qui concerne les séries d'élimination. Habituellement disponibles à l'achat dans les shops ou également en loot, elles seront disponibles en fonction du nombre de points, de scores ou peut-être de kills que vous ferez. Donc ça j'avoue que c'est une petite nouveauté. Arrêtons-nous un instant sur les atouts. Comme je l'ai dit précédemment, vous pourrez aller en partie avec 3 atouts de base. Vous avez les bleus, les rouges et les jaunes. Cependant, 3 autres atouts pourront être ajoutés en cours de partie. En effet, certains seront disponibles via des événements, via les récompenses dans le pass de la saison 1. Et d'autres seront disponibles en partie afin de pouvoir ajouter des atouts en plus. Et l'atout spécialiste restera de nouveau bel et bien disponible. Vous retrouverez ici la liste des tout premiers atouts. On va retrouver réflexes, vétérans, grenadiers, dextérités, charognards, survivants. Dans la seconde liste, on aura attendants, escouades antibombes, trackers, sprinters, sang-froid et solutions rapides. Et dans la troisième catégorie, nous aurons Gungho, résolu, fantôme, vue à vol d'oiseaux, tempéré et vigilance. La traduction a été faite directement depuis l'anglais, donc il y a peut-être certains mots qui ne sont pas corrects. On le verra une fois que le jeu sera entre nos mains. Petite nouveauté ici, c'est que les atouts ont été fusionnés précédemment. On avait par exemple trempé, ravitaillement, tour de passe-passe. Et ici, plusieurs atouts ont été combinés ensemble afin de pouvoir donner un gameplay beaucoup plus attractif. En résumé, vous partirez de base avec trois atouts et vous pourrez vous équiper au fur et à mesure de la game de trois atouts supplémentaires afin d'en avoir six. Certains atouts seront disponibles dès le début du jeu. D'autres devront être obtenus en montant votre niveau de compte. Et ensuite, d'autres seront à récupérer lors d'événements. Au niveau des cartes joker, il y en aura quatre disponibles. Il y aura un surarmement qui permet d'avoir deux armes principales ou secondaires. Une cartouchière qui permet d'avoir une sacoche de munitions. On aura gunfighter qui permet d'eskipper trois accessoires supplémentaires sur votre arme principale. Et ensuite, on aura prêt au combat qui vous permet de partir avec un drone et une boîte utilitaire. Oula, donc la boîte utilitaire, vous avez les munitions et les plaques. Comme je le disais, ici le sac à dos va être simplifié, fini de pouvoir stocker mille et mille et mille autoréanimations et autres drones et autres frappes. Ici, on aura simplement l'argent, le masque, les plaques, l'amélioration de combat, la série d'élimination, nos deux armes et une arme de mêlée. Ainsi que différentes munitions que nous pourrons transporter. Alors, les sacoches apparemment fantômes, communications et médecins ont disparu. On revient avec deux premiers types de sacoches, à savoir la sacoche d'armure et la sacoche de munitions. Il y aura également des cameaux disponibles uniquement pour Warzone. Ça, j'avoue que c'est une superbe nouveauté qu'ils ont ajouté lors de MW3. Je suis vraiment content qu'ils continuent cela. Et on aura plus d'informations sur comment les farmer et comment les obtenir. Est-ce que ce sera via des événements ou via simplement des défis à réaliser comme on l'a sur Black Ops 6 ? Nous verrons tout ça dès le jeudi 14 novembre à 18h. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous invite à laisser un j'aime, à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos et à laisser vos remarques en commentaire. Ces vidéos prennent du temps à écrire et à monter. Si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez également devenir membre en cliquant sur rejoindre ou encore soutenir la vidéo avec un super texte. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. On se voit dans une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501